Coucou tout le monde, j'espère que tout roule pour vous Mais c'est pas possible, à chaque fois que je mets ma caméra en route, je la fais bouger, c'est une catastrophe J'ai un peu l'impression d'être blanche comme un cul avec la lumière Bon bref, on verra ce que ça donne Je vous reviens pour vous faire une revue puisque vous savez sans doute, ce que je l'ai assez répété je pense que je suis maintenant partenaire du site, enfin partenaire oui, on va dire ça du site Calista Capillaire dont je vous parle assez régulièrement et en fait chaque mois ils m'envoient un produit que je choisis La semaine dernière Le mois dernier c'était un shampoing sec de la marque Tiji et cette fois j'ai choisi un shampoing de la gamme L'Oréal Professionnel mais pas n'importe quel shampoing, c'est un shampoing en fait qui est pigmenté et qui va recharger votre couleur de cheveux en fait pour lui donner plus de reflets etc et donc forcément moi j'ai pris, vu que j'ai refait ma couleur j'ai pris Acajou Donc ces shampoings là, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos ils coûtent 14,40€ sur le site de Calista Capillaire il y a 150ml Vous avez plusieurs couleurs alors je vais essayer de vous dire un peu les couleurs qui existent parce que je suis sur le site en même temps donc vous avez Acajou, vous avez Cuivré, vous avez Gold, bon je suppose que ça doit être blond quoi vous avez Irisé alors Irisé c'est quoi ? je sais pas trop ce que ça fait comme couleur Irisé vous avez marron chaud, vous avez marron froid, vous avez rouge et vous avez violine donc vous avez quand même pas mal de teintes possibles donc moi c'est le deuxième type de shampoing enfin de ce style en tout cas que j'utilise parce que j'en ai un autre de la gamme faux verre professionnel que j'ai eu par ma belle soeur en fait qui est coiffeuse pareil j'avais pris la teinte Acajou du coup je vais vous faire un petit comparatif des deux en même temps que je vous fais la revue de celui-ci alors je vais vous dire un petit peu ce qu'ils ont dit sur le site de Calista Capillaire donc donnez une seconde vie à votre couleur grâce à la gamme Chroma... oh là là j'arrive pas à parler aujourd'hui grâce à la gamme Chroma Care les pigments présents dans le soin rechercheront harmonieusement la couleur vous voulez rafraîcher votre couleur avec de nouveaux reflets personnalisez votre reflet avec Chroma Care sans passer par un service de coloration selon vos envies, créez des marrons chauds, des blonds polaires des châtains cuivrés ou encore des rouges intents sur mesure un résultat parfaitement uniforme de la racine jusqu'à la pointe utilisation bien répartir ses cheveux lavé et essoré laisser poser 5 à 10 minutes, rincer abondamment utiliser en alternance avec un soin quotidien ça nourrit intensément le cheveu grâce à l'huile d'abricot qui apportera douceur et brillance ça remplacera les pigments perdus pendant le service de texture pour une couleur ravivée et les cheveux sont sains et lumineux donc je m'en suis servi une fois il n'y a pas besoin de s'en servir 50 fois pour voir le résultat puisque de toute façon c'est un truc qui est pigmenté à la base alors je vais vous montrer je ne vais pas appuyer dessus mais regardez parce que j'ai fait un peu la dégueulasse quand je m'en suis servi du coup vous voyez un peu c'est teinté comme ça en fait voilà donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait d'abord un shampoing je fais un shampoing spécial couleur de chez Kerastase et ensuite et ensuite donc j'ai utilisé ça alors ce qui est un petit peu pénible c'est qu'il faut laisser poser minimum 5 minutes donc c'est pas toujours simple de traîner 5 minutes dans sa douche enfin je veux dire on se lave le corps, on fait un gommage mais faire ça quasiment à chaque fois des fois c'est un peu pénible mais bon j'essaie de le faire assez régulièrement parce que ma belle soeur Kofos m'a dit de me servir de ces shampoings là pour vraiment entretenir ma couleur pour qu'elle reste bien pigmentée là vous voyez par exemple je ne les ai pas fait et c'est vrai que ma couleur est beaucoup moins elle est bien présente on la voit encore bien mais je veux dire quand je m'en sers c'est vraiment plus intense le rouge en fait enfin le acajou est beaucoup plus intense ça c'est clair celui-ci donc que j'ai reçu de Calista Capillaire c'est d'une texture assez épaisse alors par contre si jamais vous achetez ce type de produit il faut en mettre très peu parce que c'est très concentré moi j'ai fait la bêtise d'en mettre beaucoup trop et en fait j'avais les cheveux poisseux après parce que j'en ai mis beaucoup trop en fait j'ai mis ça comme un shampoing ordinaire que je mettais, enfin un shampoing de supermarché quoi et en fait non parce que c'est des produits professionnels et donc c'est très concentré vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes quoi donc du coup c'est assez économique parce qu'il en faut pas 4 tonnes ils disent de faire ça un shampoing sur 2 moi ma belle soeur m'a conseillé de le faire à chaque fois la chèque personnellement je l'ai pas fait mais c'est vrai que quand je le fais mes reflets ressortent beaucoup plus ça redonne vraiment de l'éclat à votre couleur si jamais vous avez envie même de donner un peu de reflet à vos cheveux sans passer par la couleur effectivement c'est une très bonne alternative et enfin en tout cas je trouve que ce produit là de chez L'Oréal est vraiment très bien ça repigmente bien et surtout quand vous rincez vous avez les cheveux tout doux alors après moi certes j'en ai mis trop ce qui fait que ça me les a poissé un peu mais je veux dire quand je rinçais je sentais vraiment que mes cheveux étaient nourris en plus quoi ça nourrit vraiment les cheveux ça fait pas que repigmenter vos cheveux quoi donc moi j'aime beaucoup ce produit là comme je vous expliquais j'en avais aussi un de la gamme Faux Vert Professionnel que j'en avais jamais entendu parler celui-ci de la textile est beaucoup plus liquide alors c'est pas forcément très pratique parce que vous en foutez un petit peu partout sinon c'est aussi un truc teinté enfin je préfère largement celui de chez L'Oréal sachant que le prix est à peu près identique parce que celui de L'Oréal il est beaucoup plus compact et du coup il reste bien sur vos cheveux en fait alors que celui-ci il a tendance comme il est très liquide à glisser de vos cheveux et du coup vous en foutez partout dans le dos dans la douche ça coule enfin c'est... c'est... ouais je suis pas sûre que la peau soit bien terrible terrible mais bon bon du coup je préfère bien celui-là où vous avez... enfin voilà vous pouvez vous laver le dos machin et tout vous en avez pas plein le dos du rouge quoi donc voilà donc je trouve que celui-ci est quand même beaucoup plus pratique d'utilisation euh... voilà je pense que c'est à peu près tout euh... voilà bah après je redis c'est pas parce qu'on m'envoyait le produit gratuitement que je vais vous dire qu'il est bien puisque c'est déjà un... voilà un type de produit que j'utilisais avant et honnêtement c'est vrai que le faux vert il est pas mal mais celui-ci il est beaucoup mieux parce qu'il est plus épais et voilà et j'aime beaucoup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous en parler parce que parce qu'en fait on en parle pas très très souvent sur les chaînes Youtube de ce type de shampoing qui peut vous redonner des reflets et vous raviver votre couleur j'en ai même jamais entendu parler en fait sur aucune chaîne donc voilà je me suis dit que c'était l'occasion c'est pour ça que j'ai choisi ce type de produit puisque j'aurais très bien pu me contenter de mon shampoing faux vert qui faisait l'affaire hein voilà puisque je connaissais pas du tout le L'Oréal mais je me suis dit que ça pourrait être bien du coup de de vous faire une petite revue là-dessus si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos et puis je crois que c'est à peu près tout sur ce je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt